C'était un match, je suis un peu mitigé parce que je suis content quand même de la prestation de beaucoup de joueurs et puis l'ensemble collectif. Je trouvais quand même que c'était assez organisé. On a même eu pas mal de situations, notamment les 60 premières minutes. Je pense qu'on a bien fait le jeu égal. Après, c'est vrai qu'on pioche physiquement par rapport à eux. On pioche dans la puissance, dans le sens où on sait que notre recrutement, il devra aller sur les 3-4 joueurs qui nous manquent sur de la puissance. On voit qu'entre ces équipes qui ont plus de puissance. Là où je suis le moins content, c'est que je vois des garçons certains qui ont un peu d'expérience, un peu plus vivants quand même. Quand je vois certains jeunes qui ont été satisfaisants, il y a des garçons qui se posent trop de questions. Ce n'est pas un mercato. Il faut mettre un petit peu ses désirs de côté, jouer, s'entraîner pour le club. Parce que je pense qu'en ayant certaines performances un petit peu supérieures, malgré que c'était le premier match, on n'aurait pas perdu 4-1 ou 8 de nombre de situations qu'on a eues. Mais bon, globalement, c'est satisfait de l'équipe, au moins dans la consistance, dans le jeu, dans les 60 premières minutes. Ils sont allés au bout des choses pour la plupart physiquement. Après, j'attends plus de personnalité. Là, on avait une semaine forte physiquement avec un match. La deuxième et la troisième semaine, c'est toujours les semaines les plus dures. Donc là, on va avoir une semaine très forte. Mais à la deuxième session dernière, on a deux matchs. C'est les matchs vraiment les points forts. Et lundi, une grosse séance. Donc une semaine très difficile, bien récupérée. Je pense qu'entre la Duchère, on alignera encore le même style d'équipe. Et puis contre l'Annecy, on fera encore un peu tournée. Comme ça, on pourra vraiment faire un bon bilan après trois matchs de tas de troupes. Et tout le monde aura eu le même temps de jeu, surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !